Salut gang, Gamer ici pour vous présenter le Avermedia C-281 avec nos amis Blinky Optimus Prime. Donc comme je vous dis, je vais vous présenter le C-281 Game Capture qui est un PVR que j'ai personnellement à première vue bien aimé. Je ne l'ai pas encore essayé, je viens de le recevoir. Voici la boîte, quoi qu'elle reçoit quand même des beaux graphiques, des belles photos. C'est sûr que ce ne sont pas les photos qu'on a faites, mais il est quand même bien fait. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'amour dans l'emballage, comme on pourrait dire. Et voilà. Donc je vous présente ça à l'instant. Le Game Capture HD C-281 de Avermedia. C'est beaucoup de force, un défaut, mais beaucoup de force. Je ne l'ai pas encore testé, comme je l'ai dit, c'est les premières impressions que j'ai. Donc vous ouvrez la boîte, comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'emballage, je l'ai déjà ouvert. On va commencer par la bête. La petite boîte. Son défaut. Ici, nous avons une entrée Component et une sortie Component. C'est tout. Il n'y a pas d'autre option, point de vue signal. Quand même, on a pas mal tout ce qu'il faut pour faire de la HD. Mais si on veut faire un peu de rétro, il faut trouver une manière de passer pour pouvoir arriver au Component. Voici le devant. Ici, vous avez le bouton d'enregistrement direct, le power et le récepteur infrarouge. Car oui, il vient avec une télécommande. Une bonne télécommande. Tout ce qui est basic, mais elle a l'air de faire la job jusqu'à première vue. Une entrée USB pour une clé USB. Donc, on peut enregistrer simplement sur une clé USB. Pas besoin d'ordinateur pour faire nos enregistrements. Point très fort. Très très fort. Et pour, bien sûr, blinder le tout, nous avons la place pour pouvoir mettre un disque dur SATA. Donc, très belle option. J'ai hâte de l'essayer. Il fait tout ce qui est basic, mais disque dur intégré vraiment. Pas besoin d'admettre l'ordinateur. Ça enregistre avec, en plus, une télécommande pour rester bien assis. Fait que, gros, gros, gros point fort. Je me disais, c'est le pourquoi je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté. Je n'ai jamais acheté aucun. Je les ai choppés. Et, lui, il m'a retenu l'attention pas mal. Il vient avec le câble pour l'audio, pour sortir du avant-rédien. Le component aussi pour sortir et aller à la télé. Et, comme bien d'autres compagnies fournissent déjà le film, mais là, on le tente seulement à component, donc d'une seule sortie. Trois entrées, Xbox, PS3 et PS2 probablement. Et, oui. Donc, ce qui est conseillé fortement, c'est de plugger une seule console à la fois. Sinon, je pense qu'il y a une perte de signal et votre enregistrement peut être saccadé ou mal fonctionné. Conseil. Je vais l'essayer comme ça, c'est sûr. Il vient aussi son power supply. Il fonctionne par adapteur. Ça, c'est l'adapteur américain. J'ai vu dans un unboxing européen qu'il y avait les trois adapteurs aussi. Une petite gorgée. Donc, ici, c'est juste le nord-américain. Mais bon, je ne pense pas que je vais enregistrer en voyage. Ah oui. Simplement, vous le glissez dedans. Et voilà, le dernier gros point fort. La télécommande. Power. Mode. Menu. Info. Recall. Pack. Navigation. Enregistrement. Photo. On peut prendre une photo de l'image. Play. Pause. Fonction de base. Le lecteur DVD. Et... Quality. Disk Info et Delete. F1, F2, F3. F1, F2, F3, ça nous dit qu'ils peuvent mettre autre chose affiliée à ces boutons. Ce qui permet d'avoir probablement, je crois, dans des updates de firmware. Et qui vont s'en venir probablement plus d'options dans notre petit bidule. Qui, à ma foi, j'ai hâte vraiment de l'essayer. Je vais répéter, là, mais vraiment, là, je n'attendais que ce moment. Payer 160$ sur eBay. C'est pas mal dans les meilleurs prix que j'ai trouvé. Un janvier 2013. Il vient aussi avec ses piles. Donc, on peut dire qu'elles ne sont pas cheap. Ha, ha, ha. Un quick guide. Un manuel. Un troubleshooting guide. Pour voir si vous avez des problèmes. Je l'ai lu. Quand même, ça semble pas mal. Qu'est-ce que vous avez à faire quand vous avez des problèmes. Puis, Product Warranty, la garantie du produit. Première impression, l'emballage, je l'aime bien. C'est bien fait. Vous voyez, c'est une boîte. Ça semble bien faire la job. C'est assez bien paqueté. Le tout-ci, c'est assez ancré. Il ne bouge pas. Donc, le C-281, comme je vous dis, il y a un autre modèle. Le C-283 qui fait exactement les mêmes choses. Ce qu'il dit sur les sites, lui, supposément, il fait du 1080p. Je me tiens une petite gêne là-dessus. L'autre, le C-283, il fait du 1080i. Mais, la fonction, comme je dis, de pouvoir changer le poste sur un récepteur satellite ou câble. Il va envoyer un signal au récepteur. Il va changer les postes. Puis, il va partir avec une programmation que vous avez mis à tel jour et tel heure. pour le C-283. Moi, j'étais curieux pour le 1080p. Mon vue, ce n'est pas nécessairement d'enregistrer les émissions. Donc, j'ai opté pour le C-281, qui est une plus chère que le C-283. Donc, ça doit avoir rapport à la partie 1080p. Mais, je doute qu'on a du 1080p, ce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, c'est ça, l'unboxing. Je vais refaire une vidéo, bien sûr, bientôt, pour les premières impressions en enregistrement. Mais, produit qui me semble prometteur. Prometteur. Parce qu'on a la télécommande et un disque dur intégré. qu'on peut aussi brancher une clé USB pour transférer les fichiers. Je crois que beaucoup de monde va adorer ce petit feature. Comparativement aux autres, qu'il faut qu'on branche sur le PC pour enregistrer. Ça sera bien compliqué. Parce que là, on dirait que c'est la simplicité volontaire. Tu branches, tu joues. Ah oui! Dessus, vous avez l'entrée et la sortie. Ici, je crois qu'il faut quand même le choisir dans le menu. Mais, c'est direct. Il n'y a pas de délai. Vous jouez, vous voyez ce qu'il y a à l'écran. Il n'y a pas de délai. J'ai pu lire qu'il fallait le setter dans le menu. Mais, encore là, c'est fait vraiment pour s'arrêter et jouer. Et enregistrer et avoir du plaisir. Et non, juste passer sa soirée à pitonner sur des pitons d'ordinateur avec plein de programmes. Donc, je vous en remercie, gamers. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada